Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un week-end pétillant. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 10 au 16 juillet. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes ? Oui, allez c'est parti pour vous amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour. Ici, on vous parle de l'ambition, je mets de l'ambition dans mon projet. Donc c'est plutôt pas mal, oui j'ai un projet et en fait on vous demande de voir grand. Oui, vous avez un projet mais qui pourrait devenir beaucoup plus grand, beaucoup plus important que ce que vous ne pensiez au départ. Parce qu'au départ, vous avez peut-être une petite vue et au fur et à mesure que vous avez commencé déjà votre projet, au fur et à mesure que vous avancez dans votre projet, vous vous dites que finalement ça pourrait être quelque chose qui pourrait prendre de l'ampleur. Par exemple, vous commencez une petite activité, c'est un exemple. Après, vous vous remettez en fonction de ce que vous vivez, vous commencez peut-être une petite activité ou peut-être qu'ici vous vous reconnectez à une passion. Et finalement, cette passion, peut-être que vous vous dites que ça peut devenir une activité. Ou l'activité que vous avez commencé, vous vous dites finalement, je pourrais en faire mon activité professionnelle, vraiment une activité dans laquelle je pourrais m'épanouir. Donc oui, on met de l'ambition dans son projet ou dans ses projets, dans sa passion, dans ce qui nous fait véritablement vibrer. Je prends conscience de l'intérêt de mon projet et je décide de me donner les moyens de le réaliser, voire de faire plus grand que prévu. C'est bien ça. Donc ici, oui, vous allez commencer par un projet, puis vous allez vous dire que oui, votre projet a du potentiel. Et que oui, vous pouvez en faire quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous avez prévu au départ. C'est plutôt pas mal comme énergie, ça. De l'ambition, les béliers. Bien. En tout cas, pour celles et ceux qui ont déjà des projets ou qui ont commencé un projet et à qui ça parle, là, c'est quand même un grand feu vert de l'univers pour vous dire, oui, tu es sur un bon chemin. Oui, ton idée est bonne. Oui, ton projet tient la route. Donc ici, c'est quand même un joli message. Ici, on parle de quelque chose qui se termine, de la mort, peut-être qui est la fin d'un cycle aussi. On vous demande ici, mettez de l'ambition dans vos projets, d'arrêter de procrastiner peut-être ici, et arrêtez de remettre au lendemain. Ici, on dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors peut-être que c'est l'introspection, peut-être que c'est la prise de recul, peut-être que c'est les hésitations. On vous dit maintenant, stop, stop. Tout ça, toutes ces hésitations, toute cette procrastination. Peut-être que vous avez dit jusqu'à présent, non mais je réfléchis à mon projet, je le mûris. Ça, peut-être que c'était des excuses parce que peut-être que vous avez peur de vous lancer dans votre projet. On vous dit maintenant, c'est bon, mets le mot fin sur tes peurs, mets le mot fin sur ta prise de recul, sur le fait que tu mûris ton activité. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Maintenant, ou tu renonces à ton projet et tu fais autre chose, ou tu te lances dans ton projet. Et en plus, là, on vous dit, c'est un projet qui pourrait quand même être très important et qui pourrait se développer même, qui pourrait faire des petits... Bon, ici. Et en plus, on vous dit que... Alors, ce qui se termine ici, c'est pour que vous puissiez partir vers quelque chose de nouveau. Et avec la force, on vous dit que vous avez l'optimisme, vous avez la vue positive de votre projet, vous avez le courage, vous avez l'énergie pour foncer. Vous avez l'énergie pour mettre en place votre projet. Donc oui, il y a quelque chose qui se termine ici. Et on vous dit que de toute façon, vous avez le courage pour débuter autre chose. Ben oui, quand on parle de fin, il y a toujours le début de quelque chose. Donc, on termine une histoire amoureuse, par exemple, pour débuter sa vie de célibataire. Et ensuite, pour s'octroyer la possibilité de débuter une nouvelle vie amoureuse également. En tout cas, pour débuter une nouvelle vie. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui prend fin. Mais vous avez la force, le courage, l'énergie, l'optimisme pour démarrer autre chose. Donc ici, peut-être que vous devez mettre fin à quelque chose avant de pouvoir démarrer votre projet. En tout cas, on vous dit que vous avez toutes les belles énergies ici pour faire ce que vous avez à faire. C'est plutôt un joli message d'encouragement. Si vous vous posez la question, il y a peut-être un projet à mettre en route. Ici, on vous dit que vous allez avoir la lumière, vous allez avoir la compréhension. Peut-être qu'ici, vous manquez encore certaines compréhensions vis-à-vis d'une situation. Alors peut-être qu'ici, vous allez faire la lumière peut-être sur des informations qui vous manquent. Et peut-être qu'ici, vous allez faire la lumière peut-être sur quelque chose, sur une relation passée qui s'est mal terminée. Et peut-être qu'ici, vous allez faire la lumière peut-être sur le fait de pourquoi je m'entends bien avec cette personne-là au niveau professionnel. Peut-être que vous allez faire la lumière peut-être aussi sur pourquoi ce projet-là me passionne. Ou vous allez peut-être comprendre aussi qu'est-ce qui vous passionne également. Donc ici, oui, là, la lumière parle de compréhension, parle véritablement de mise à jour aussi par rapport à ses ambitions, par rapport à ses envies, par rapport à ses projets. Je fais la lumière sur ce qui me fait vibrer, en fait. Après, on peut dire aussi que vous allez rayonner, que vous allez être lumineux et lumineuse. Peut-être qu'ici, vous allez apporter la lumière à d'autres personnes. Également, ça peut être aussi votre énergie de rayonnement. Vous allez rayonner autour de vous et vous allez apporter des compréhensions, vous allez apporter de l'aide à d'autres personnes. Ici, on dit que oui, il vous manque encore peut-être quelques compréhensions par rapport à un travail. Alors, soit un travail que vous menez sur du développement personnel, un travail que vous faites sur vous pour progresser, peut-être pour comprendre d'où viennent vos peurs, pour pouvoir évoluer, peut-être pour comprendre pourquoi vos relations amicales, amoureuses ou professionnelles stagnent toujours, ne passent pas à un certain cap. Donc ici, il peut y avoir, oui, un travail personnel. On a entamé un travail personnel en PNL ou autre. Ici, il nous manque encore des compréhensions, mais on est sur le chemin du travail. Pour d'autres, ici, par rapport au travail, peut-être qu'ici, pour commencer un projet ou peut-être pour continuer un projet, il vous manque encore des informations. Ou peut-être qu'ici, par rapport à votre projet qui vous demande de l'ambition, il vous manque encore des informations pour vous mettre au travail. D'accord ? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais il y a de ça aussi. Bon, écoutez, c'est plutôt prometteur, ami Bélin. Ici, bah oui, par rapport à quelque chose qui prend fin. À quelque chose qui prend fin, qui va vous apporter des explications, qui va vous apporter des informations, qui va vous apporter des compréhensions également. Donc, oui, il y a une situation qui se termine, un cycle qui prend fin. Et cette fin va vous apporter, véritablement, va vous permettre de passer à une échelle supérieure. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Et ici, on dit que par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer, ou peut-être par rapport à des ambitions que vous nourrissez dans votre travail, et peut-être par rapport au fait que vous voulez une promotion, que vous voulez peut-être vous briguer, peut-être une augmentation également. On vous dit que vous avez la force, la vitalité et le courage pour y arriver. Donc, faites-vous confiance, ami Bélier. Vous avez tout ce qu'il faut pour réagir, que ce soit par rapport à un projet ambitieux, que ce soit par rapport à un projet qui vous passionne, que ce soit par rapport à votre travail, que ce soit par rapport au développement personnel également, pour pouvoir passer un step dans sa vie et avoir les compréhensions nécessaires pour pouvoir se développer, pour pouvoir peut-être, comment dirais-je, mettre un mot sur des peurs. Bah oui, vous avez tout ce qu'il faut ici pour avancer. Vous allez avoir des informations complémentaires, vous allez avoir des compréhensions, et ça va vraiment vous permettre d'avancer. Voilà pour vous, ami Bélier. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les Béliers. A nous, les lions, ici, quel est votre premier message ? J'écoute mon intuition, je suis attentif à mes ressentis intuitifs au lieu d'écouter mes peurs, mon mental ou mes émotions. L'intuition est une alliée fiable à 100%. Donc par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, vos projets amoureux, professionnels, par rapport à des passions, par rapport à des actions qui vous font vibrer, eh bien oui, écoutez votre intuition, elle sera vous guidée. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais n'écoutez pas votre mental qui va nourrir vos peurs, écoutez plutôt votre intuition qui sera dans la bienveillance et qui vous donnera les bonnes informations pour suivre votre voie, pour suivre votre ambition, pour suivre vos projets. Bon, c'est plutôt pas mal ici. Ici, on parle de quoi ? Oui, il y a une opportunité à saisir. Donc ici, oui, il y a une opportunité à saisir. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. On vous dit que, écoutez votre intuition. Est-ce que votre intuition vous dit, oui, c'est une bonne opportunité ? Oui, il faut que je saisisse ma chance. Si votre intuition vous dit ça, oui. Si elle vous dit, attention, quand même, prendre des renseignements avant de te lancer, donc prenez des renseignements avant de vous lancer, vous déciderez après. Eh bien oui, il y a une opportunité à saisir pour aller vers du changement à million. Et il y a vraiment du changement qui vient vers vous. Un changement qui va vous permettre vraiment de guérir peut-être certaines parts de vous qui manquaient de confiance. Donc ici, parce qu'on a la couleur verte qui part de guérison, mais on a la couleur jaune. Donc ici, il y a une guérison qui vient pour vous aider à vraiment reprendre confiance en vous, reprendre confiance en vos aptitudes, reprendre confiance aussi en votre manière de voir les choses, de créer les choses. Donc ici, oui, il y a un changement qui vient, un changement qui va vous aider peut-être aussi à améliorer votre communication. Peut-être qu'ici, ça va vous aider à communiquer justement les changements que vous voulez opérer dans votre vie grâce à cette opportunité que vous allez savoir saisir, grâce à cette porte qui va s'ouvrir pour vous. Pour moi, ici, il y a un coup de chance quand même. Il y a un coup de chance qui est inespéré. En plus, avec les poissons, cette opportunité va vraiment vous apporter des satisfactions. Alors, peut-être pas tout de suite, mais par la suite, dans quelques mois, il y aura vraiment des retombées positives pour vous, améliorent. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'une union. Alors, soit ici, il y a peut-être une officialisation d'une relation amoureuse, dans laquelle peut-être une union, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, et la personne avec qui vous allez rencontrer, vous allez pouvoir faire une relation durable. Ce sera une relation sérieuse. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vraiment vous investir, vous engager. C'est vraiment pour vous unir, pour ensuite officialiser la relation. Ça peut parler aussi d'un partenariat au niveau affaires. Donc ici, oui, il y a une union, il y a peut-être un partenariat. Peut-être qu'ici, vous voulez peut-être créer aussi une association, également, puisque l'union, c'est aussi une association. Ou peut-être que vous allez faire partie d'une association aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui sera lumineux, parce qu'il y a le soleil. Donc il y aura de belles satisfactions. Puis en plus, avec la couleur rose ici, oui, il y aura une satisfaction du cœur. Et c'est vraiment, ça sera fait dans la douceur, dans la bienveillance également. Que ce soit par rapport à une association professionnelle, une association amoureuse, tout est fait pour, dans la douceur, et pour avancer. Avancer ensemble, c'est pas pour se tirer dans les pattes. Là, c'est vraiment pour avancer ensemble. On se serre les coudes, on est solidaires, et on avance dans les projets qu'on a. Ici, on nous parle de peur. Bah oui. Alors, on peut donner plusieurs sens, mais là, les deux sens premiers qui viennent. Soit on s'associe avec une personne, soit on se met en groupe, soit on crée un collectif pour vaincre une peur. Par rapport à une peur, donc ici, oui, on va chercher à faire bloc pour ne pas se laisser rattraper par une peur. Donc ici, peut-être parce qu'il y a un souci dans le quartier, parce qu'ici, on va créer une association de voisins, vous voyez, ça peut être ça. Ou alors ici, on vous parle de votre peur de vous engager. Attention à ne vous pas laisser dépasser par votre peur de l'engagement. C'est ce qu'on vous dit ici. Suis ton intuition. N'écoute pas tes peurs. N'écoute pas ton mental. D'accord ? Donc, écoutez vos ressentis. N'écoutez pas vos peurs, votre mental ou vos émotions. Écoutez juste votre petite voix intérieure, celle qui se situe dans votre cœur. Donc, attention. Oui. Peut-être parce que vous êtes dans une relation qui est sérieuse. Et en tout cas, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous débutez une relation et vous dites « Cette personne-là, ce n'est pas n'importe qui. » Peut-être que ça va faire surgir des peurs par rapport à votre passé amoureux. Et là, on vous dit bien, on vous met bien en garde. Non, non. Écoute tes ressentis. Est-ce que cette personne pour toi est honnête ? Est-ce que cette personne pour toi est fiable ? Si les réponses sont oui, vous avez toutes les chances de vous engager dans une relation qui sera stable et qui sera plutôt prometteuse. En tout cas, ici, il y a une opportunité à saisir par rapport à une union. Donc ici, par rapport à une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre professionnelle, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être aussi une rencontre amicale. Donc ici, il y a vraiment une porte qui va s'ouvrir pour vous, un million, avec des jolies énergies. Regardez les cartes, elles sont quand même lumineuses ici. Les couleurs, ici, on ressent la sérénité. On ressent la sérénité, on ressent l'épanouissement, l'épanouissement ensemble, l'épanouissement à deux. D'accord ? Donc ici, oui, l'épanouissement que ce soit dans les affaires également. Donc ici, il y a vraiment une envie de s'investir, de s'engager, mais parce qu'on sait que c'est sa chance et parce qu'on ressent de la sérénité par rapport à tout ça. Ou peut-être que ça va vous apporter de la sérénité aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, bien évidemment. Ici, il va y avoir du changement par rapport à vos peurs, oui. Peut-être qu'ici, vous vous empêchez de faire des choses parce que vous aviez peur. Peut-être qu'ici, vous réfléchissez encore, oui, mais s'il se passe ceci, s'il se passe cela. Vous allez vous dire, non, mais si j'écoute mes peurs, je ne ferai rien. Et donc ici, vous allez acter un changement par rapport à vos peurs. Vous allez dire, non, je ne peux pas laisser les peurs gagner. Il faut que j'avance dans les choses qui me plaisent, dans les choses qui m'attirent, dans les choses qui me font vibrer également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Amis Lyon, en tout cas, oui, il y a un changement par rapport aux peurs. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite Amis Lyon une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Lyons. A nous, les Sagittaires, ici. Quel est votre premier message ? J'arrête d'être focalisé sur mes frustrations. Bon, alors vous, vous êtes frustré peut-être parce que vous n'arrivez pas à avancer dans une relation amoureuse comme vous le voudriez. Vous êtes peut-être frustré parce que vous n'arrivez pas à avancer dans des projets comme vous le souhaiteriez. Donc ici, vous êtes frustré aussi peut-être parce que, peut-être par procuration, c'est-à-dire par exemple votre fils ou votre fille est dans un projet et n'arrive pas à avancer comme il ou elle veut et vous faites tout ce qu'il faut pour l'aider et puis vous aussi, vous vous retrouvez bloqué et donc ça peut créer une frustration. Attention parce que la frustration n'est jamais très bonne conseillère. D'accord ? Donc j'arrête d'être focalisé sur mes frustrations. Pour éviter la colère en moi ou la violence envers les autres, je considère la frustration comme un tremplin. Oui, la frustration, considérée comme une situation qui va vous faire travailler sur votre patience, qui va être un tremplin pour aller sur autre chose. Ok, je suis frustré parce que je n'arrive pas à obtenir ce que je veux, je n'arrive pas à réaliser ce que je veux, je n'arrive pas à aller dans cette direction. Ok, pourquoi ? Pourquoi je n'y arrive pas ? Ou comment je peux faire pour arriver, pour atteindre mon objectif si je ne peux pas passer par le chemin que j'avais décidé au départ ? Donc du coup, ça va vous obliger à vous montrer créatif et créatif. Ça va vous obliger à réfléchir encore plus. Peut-être que vous allez trouver des solutions encore mieux que ce que vous aviez prévu la première fois. Donc oui, ça peut être un tremplin, la frustration. Donc je considère la frustration comme un tremplin, un apprentissage pour gagner en force. J'adopte un autre état d'esprit. Ben oui, vous avez le droit d'être frustré 5 minutes. Après vous dites, bon ok, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ? Qu'est-ce que ça m'apprend sur la situation ? Comment je peux contourner la situation ? Donc forcément ici, ça va vous permettre de vous montrer ingénieux et ingénieuse. Ça va même vous permettre de dire, ah ben oui finalement, j'ai des très bonnes idées, je sais, je sais contrecarrer certaines situations, mais en tout cas, je sais contourner les difficultés. Donc ici, ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous, ça va vous rebooster également. Ici, on parle de quoi ? On parle, ben vous voyez, on parle d'obstacles. Donc il y a quelque chose qui vous retarde dans ce que vous voulez mettre en place, dans vos projets. Il y a quelque chose qui vous, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues également. Obstacles, ça peut être vous aussi. Peut-être que vous êtes votre propre obstacle, peut-être parce que vous voulez aller trop vite, peut-être parce que vous voulez brûler trop vite les étapes. Et du coup, comme vous voyez que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ce n'est pas encore prêt, donc du coup, ça vous frustre. Et là, on vous dit non, tu as le droit d'être frustré 5 minutes, mais pose-toi les bonnes questions justement pour éviter d'être toi-même ton propre obstacle ou pose-toi les bonnes questions justement pour voir qu'est-ce qui manque encore pour que ton projet démarre ou qu'est-ce qui manque encore pour que la situation puisse évoluer du bon côté pour toi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Donc oui, il y a un obstacle. Et on vous dit que la fin de l'obstacle arrive bientôt. Ici, on parle du tunnel, de la sortie du tunnel, la lumière au bout du tunnel. Donc ici, oui, on vous dit que posez-vous les bonnes questions, vous allez trouver des solutions et vous allez pouvoir sortir des soucis, vous allez pouvoir sortir des obstacles. Donc ici, oui, vous allez trouver ce qu'il faut pour vous en sortir. Ici, on vous dit aussi avec le tunnel, c'est que vous êtes accompagné, vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. Donc oui, ayez confiance en vous, ayez confiance dans vos défunts, dans vos guides et dans vos anges également. Ils sont à vos côtés, ils sont à vos côtés, ils vont vous aider. Ils vont vous aider peut-être aussi à avoir la lumière dans le sens où vous allez avoir les compréhensions, vous allez avoir les bonnes idées aussi qui vont vous aider à sortir de ces obstacles, à sortir d'une période un petit peu compliquée aussi. Ou juste, peut-être que vous vivez pas forcément une période compliquée, mais en tout cas, peut-être que par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, c'est un petit peu compliqué, vous n'arrivez pas comme vous le voulez. Mais ici, vous allez bientôt y réussir. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de commencement. Ici, vous voulez débuter quelque chose, vous voulez démarrer quelque chose. Alors, vous démarrez un projet, un projet personnel, vous voulez démarrer peut-être une passion, ou peut-être que vous démarrez un nouveau travail, peut-être que vous démarrez peut-être aussi une nouvelle activité également. peut-être que vous démarrez aussi une nouvelle relation amoureuse, vous démarrez peut-être une nouvelle vie parce que vous êtes célibataire, vous êtes devenu célibataire et vous démarrez votre célibat. Vous voyez comment c'est par exemple pour vous ? Donc ici, il y a le commencement de quelque chose. Et on vous dit que vous êtes protégé et à votre ange gardien. Donc ici, ce début, ce commencement, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train de démarrer, on vous dit que vous êtes protégé, que vous allez être aidé. Donc regardez autour de vous, c'est un ange lumineux. Donc regardez autour de vous, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des réponses à des questions, vous allez avoir des aides aussi. Peut-être que vous allez avoir des plumes, si vous voyez des plumes sur votre balcon ou en sortant de chez vous le matin, mais vraiment devant le pied de votre immeuble par exemple, c'est vrai que cette plume, elle est pour vous et elle vous dit oui, on est à tes côtés. Donc ici, ce que vous voulez démarrer, c'est protégé. Vous vous êtes aidé, vous allez être guidé. Donc écoutez votre intuition, écoutez vos pensées également. Parce que souvent, ils passent par nos pensées pour nous donner des informations et aussi pour nous donner des idées sont là pour nous aider à avancer également. Donc ici, oui, il y a peut-être un retard. Moi, je voyerais ici plus un retard par rapport à quelque chose que vous voulez démarrer. Peut-être qu'ici, vous voulez démarrer quelque chose le mois dernier et ça a pris plus de temps parce qu'il vous fallait avoir des compréhensions, avoir des informations supplémentaires. Donc ici, oui, il y a eu du retard, mais ça y est, vous êtes prêts et prêtes à commencer quelque chose, à démarrer quelque chose. Si aussi au niveau sentimental, il y a eu des obstacles, peut-être qu'il y en a des deux qui n'étaient pas libres ou peut-être qu'ici, on n'arrivait pas à se voir parce qu'à chaque fois, il y a eu un empêchement. Il y a pu avoir ça, mais ça y est, le commencement arrive, ami Sagittaire. Ne désespérez pas, ça vient. Ici, on vous dit que par rapport à des soucis, vous allez sortir du tunnel, vous allez sortir des soucis, vous allez sortir des complications et vous êtes protégé. Votre range gardien est à vos côtés, il va vous aider. Donc ici, oui, on est protégé pour avancer, on est protégé pour sortir d'une période un petit peu compliquée en tout cas. Donc vous voyez comment c'est pour vous mais en tout cas, c'est vraiment de beaux messages. Ici, oui, vous allez pouvoir être tranquille pour mener à bien un projet, pour démarrer quelque chose. quel que soit le domaine de votre vie. Oui, il y aura un petit peu de retard, oui, il y aura des obstacles mais vous saurez les gérer. Voilà pour vous, ami Sagittaire et surtout, ne succombez pas à la frustration. Servez-vous de la frustration comme d'un tremplin pour avancer en fait, pour un tremplin de patience, un tremplin de créativité, d'ingéniosité également. Voilà pour vous, ami Sagittaire, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Sagittaire, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.